... Linda, bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres. Le mouvement des non-alignés, un sommet prévu pour ce vendredi à Kampala, la capitale ougandaise. L'heure est au préparatif au niveau ministériel. Les dossiers prioritaires restent la Palestine et le Sahara occidental. Deux responsables marocains font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Ils sont émis par la justice chypriote et c'est en lien avec la répression contre les militants sahraouis, témoignage dans cette édition. Dans cette édition aussi, hommage à un des défenseurs de la liberté en Afrique, Patrice Lumamba. 63 ans depuis son assassinat, son peuple reste attaché à son combat. Puis une virée à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la fin de cette édition, à découvrir ses richesses et ses sites touristiques. Le Burkina Faso, prochain adversaire des Verts, dans la Cannes 2023. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a accordé ce mercredi une audience au ministre congolais des Affaires étrangères. Abdelmajit Boune s'est entretenu avec Jean-Claude Gakosso en présence du directeur de cabinet à la présidence Boalem Boalem et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman. Une rencontre au sommet prévue pour ce vendredi en Ouganda, le sommet des non-alignés, qui va se tenir dans une conjoncture internationale assez particulière. Pour cette 19e édition, l'Algérie compte imprimer un nouvel élan à son rôle actif et de l'ensemble du MNA pour promouvoir les valeurs, principes et idéaux sur lesquels a été fondé ce mouvement, notamment pour la libération des dernières colonies, en l'occurrence le Sahara occidental. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Concernant la lutte contre la colonisation au Sahara occidental, précisément, nous saluons toute action et les positions de principe du mouvement des non-alignés en faveur du droit du peuple saharaui à l'autodétermination, conformément aux résolutions de l'ONU issues du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé aujourd'hui lors de la réunion préparatoire, une réunion ministérielle avec ses pères et ses homologues des pays du mouvement des non-alignés. Depuis quand, Ahmed Attaf a aussi estimé que ce mouvement peut accroître la pression diplomatique pour faire cesser la guerre en Palestine. Le MNA et le continent africain se sont toujours mobilisés. pour défendre la Palestine, une question centrale, selon Hazem Kachoua, ancien ministre jordanien. La voix de la justice que porte la question palestinienne était présente d'abord en Afrique. Nous l'avons vu tout récemment, l'Afrique du Sud s'est insurgée contre Israël et avait saisi la Cour internationale de justice. Une question présente dans tout le continent, en Algérie et en Tunisie notamment. L'Afrique s'est révoltée car elle a déjà été victime de telles répression et subit l'apartheid. Et maintenant, la voix des non-alignés va porter tout haut ce soutien car il n'y a pas d'alliance avec l'extrémisme, pas d'alliance avec le terrorisme que pratique l'état sioniste. Et comme l'Afrique du Sud a défendu la question palestinienne à l'Aïe, l'Afrique va encore une fois, à travers ce sujet, plaider pour la cause palestinienne et transmettre un message de paix pour aboutir à un cessez-le-feu immédiat. Voilà les attentes du peuple palestinien de ce sommet qui aura lieu ce vendredi samedi à Kampala, la capitale ougandaise. Deux responsables marocains font actuellement l'objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est la justice chypriote qui les a émis. Cinq au total à l'encontre de Abdel Latif Hamouchi, patron de la police marocaine. Ils sont accusés d'avoir fomenté un plan pour assassiner à Nicosie la militante des droits de l'homme, Amel Boussaada, militante sahraoui, en raison de ses positions et son soutien à l'ancien ministre des droits de l'homme, Mohamed Ziyan, incarcéré pour avoir dénoncé la corruption et la politique de répression du Maqdène, une répression subie régulièrement par notamment les militants de la cause sahraoui. Dernière manifestation, il y a quelques jours, violemment séparée. Mani Aya, membre du CODESA, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains, contacté depuis Al-Aouyoun occupé. Les activistes de droits de l'homme ont essayé de se manifester pacifiquement. Cette tentative a été bloquée et inhibée d'une manière offensive de la part de la puissance coloniale marocaine. Ils ont assiégé un ensemble des maisons d'activistes de droits de l'homme et les familles des prisonniers politiques sahraouis. Lorsqu'un ensemble d'activistes ont essayé de revendiquer leurs droits à l'opinion, ils ont été très violemment réprimés. Je cite la vice-présidente du collectif CODESA, Khadija Tudoué, son camarade dans le collectif Serka Amar, Soumya Moujahid, Les deux journalistes, Salha Boutengiza et Hedi, ils ont tous été victimes de la violation physique et verbale grave. Ils ont été inhibés à leur droit de se manifester pacifiquement. Et ces droits humains sont bafoués sur son propre sol. Au Maroc, l'Association marocaine des droits de l'homme dénonce et appelle à l'arrêt de la persécution et harcèlement de la direction des prisons marocaines à l'égard du détenu politique Mohamed Jelloul. Elle appelle le Marzen à sa libération et d'autres détenus du Hira Calife. L'Afrique en bref, c'est d'abord Centrafrique. Le Conseil de sécurité a exprimé sa ferme condamnation de l'attaque contre la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Et qu'il appelle à une enquête de toute urgence pour punir les auteurs. Un appel au calme, adressé également par l'ONU aux îles Comores. Après des heures dans la capitale, suite à l'annonce de la victoire du sortant Azali Assoumani à la présidentielle, elle exhorte les autorités à protéger le droit de manifester. Au moins cinq policiers kenyons ont été blessés dans une explosion, survenue sur une route dans le nord-est du Kenya, à la frontière de la Somalie. Des frontières pourtant renforcées suite à des rapports des services de renseignement. selon lesquels des terroristes Shebab envisageraient de mener des attentats dans la région. Et puis Soudan, les combats ont gagné des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, où les affrontements se poursuivent depuis avril dernier. Les vestiges du royaume de Kouch, vieux de plus de 2300 ans, sont menacées. En effet, une ONG tire la sonnette d'alarme. Dans cette édition, nous consacrons aussi une page aux figures de prou qui ont embarqué le continent par leur combat pour l'indépendance. Aujourd'hui, hommage à un homme qui a lutté au prix de 500 ans pour que le Congo soit libre aujourd'hui. Patrice Lumamba, de son vrai nom Elias Okit Asombo, assassiné il y a 63 ans, jour pour jour aujourd'hui. Une année après l'indépendance et six mois après avoir prononcé un discours qui reste gravé dans les mémoires des Congolais. Et sa phrase culte prononcée ce jour-là, « Le Congo appartient aux Congolais et doit être dirigé par eux ». Une date anniversaire à laquelle s'attachent énormément les Congolais. Léonard Shi Okitondo, ancien ministre congolais des Affaires étrangères, contacté par l'ABA Slimani. Des manifestations commémoratives par rapport à l'héritage qu'il a laissé, au message qu'il a laissé pour le renouvellement de la République démocratique. On a créé une ville pour perpétuer sa mémoire en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que moi-même, je me bats pour la construction de cette ville, parce qu'on aimerait un monument qui rappelle toute sa vie, c'est-à-dire sa vie personnelle, professionnelle et ses activités politiques jusqu'à sa mort. C'est la meilleure façon pour comprendre qui est Patrice Lumamba, qu'est-ce qu'il a fait pour libérer le Congo et qu'est-ce qu'il nous faut pour capitaliser l'héritage politique qu'il nous a laissé, pour le développement de notre pays, mais en même temps pour arriver à la concrétisation du pan-africanisme. Et la virée du jour nous mène tout droit vers le Burkina Faso, sa capitale vaut le détour. Ouagadougou sait tellement accueillir ses visiteurs. Ambiance à la fois traditionnelle et moderne, mais dépaysement assuré et garanti, on y va. Le Burkina Faso est connu et reconnu pour son légendaire sens de l'hospitalité et de l'accueil. Bienvenue au Burkina Faso. Le Burkina Faso compte quatre zones touristiques, aussi riches les unes que les autres. La zone de l'Est, réputée royaume par excellence du tourisme synergétique, allie harmonieusement tourisme de vision et de chasse. Les amateurs de trophées seront comblés tant les espèces y sont variées. lions, éléphants, hippotraques, facochères, buffles, cobas, bouffons. Le Burkina Faso touristique, c'est également la zone de l'Ouest, avec sa diversité de sites. Aussi bien naturelle comme les superbes cascades de Banfora, la guinguette, l'épique de Saint-Dou. Historique comme la grande mosquée de Dioulasoba, merveille de l'architecture de type soudanier, la zone du centre du Burkina est autour de la capitale Ouagadougou. Cette zone a su tirer profit du développement économique et de la stabilité politique du pays pour s'imposer comme centre d'un tourisme d'affaires. Elle accueille nombre de conférences et de rencontres sous-régionales et internationales. Faut-il le rappeler, Ouagadougou est la capitale du cinéma et de l'artisanat africain avec le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco et le salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao. Le village de Laongou, véritable musée à ciel ouvert de sculptures sur granit, la mare aux crocodiles de Bazoulé ou encore le parc animalier de Zignaré parachèvent la riche carte touristique de la zone du centre. Et le Burkina Faso, c'est le prochain adversaire de l'Algérie à la Cannes 2023 à suivre samedi à 15h heure algérienne depuis Bouaké au Stade de Paix. Pour aujourd'hui, il y a deux matchs qui sont au programme. Maroc-Tanzanie, il a commencé à 18h il y a 13 minutes à Saint-Pédro. Score nul pour l'heure et puis à 21h à suivre RDC Zambie, toujours à Saint-Pédro. Il y a aussi du hand en compétition africaine. L'Algérie a battu son homologue gabonais sur le score de 31 à 27 aujourd'hui. Ça se passe en Égypte et c'est la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations Cannes 2024. Les cinq premiers de cette compétition représenteront alors le continent africain au Mondial 2025. C'était la dernière information de cette virée régionale qui se termine à 18h14 sur les ondes d'Algérie Chantrois, réalisée par Selma Fegir. Le sport revient dans quelques instants avec Erdogan Bendali. Le prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saoudi.